Il y a plus d'un an, je vous ai sorti une vidéo concernant les meilleures compétences ultimes de LOL. Et je me suis dit qu'avec tous les nouveaux champions et rewards qu'on a eu, il serait temps de faire un update de mon classement. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les meilleurs ultimes, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite afin de mieux comprendre mon classement étant donné que je ne développerai pas mon argumentation sur les champions précédemment évoqués. Les 7 meilleurs ultimes étaient les suivants, et cette vidéo reprend le classement précédent avec quelques ajouts ou changements. Sachez que si un champion du précédent classement ne se retrouve plus dans le top 7 actuel, c'est tout simplement parce que je l'ai placé en dessous de la 7ème place dans mon classement global. Après cette intro beaucoup trop longue, on a d'abord numéro 7, Viego. Seulement numéro 7 vous allez me dire. Et oui, car même si l'enchaînement d'ultes est très simple et efficace, c'est le combo avec le passif permettant de voler l'âme d'un champion qui fait de cet ult un sort redoutable. Je sais que j'avais dit dans mes anciennes vidéos que je jugeais les ultes séparément, mais ce serait débile de ne pas évoquer le passif dans ce cas. Pour son actif, Viego se téléporte vers l'avant et inflige des dégâts à l'ennemi ayant le plus faible pourcentage de PV. Les dégâts augmentent en fonction des PV manquant du champion ciblé, et les autres ennemis sont repoussés autour du cercle. C'est un peu comme le air de Pyke, mais en beaucoup plus facile en teamfight. Également, l'ennemi touché par les dégâts est slow à 99% pendant 0,25 secondes, et Viego inflige 100% des dégâts on hit sur sa cible. Numéro 6, Tam Kench. Là on est sur le plus gros step-up de tous les ultes qui ont été reworked. Avant, l'ultime de Tam Kench permettait de se téléporter sur une courte distance, et il pouvait manger un allié afin de faire le trajet avec lui. C'était pas très utile, la range était trop courte, l'incantation trop lente, et on pouvait le cancel. Maintenant, Tam Kench avale un champion ciblé pendant un maximum de 3 secondes. Si le champion ciblé est un ennemi, il doit porter 3 stacks de passifs pour être mangé. Une fois avalé, il subit des dégâts magiques en fonction de ses PV. La vitesse de déplacement de Tam est toujours réduite, mais beaucoup moins qu'auparavant. Si le champion est un allié, il reçoit un très gros shield après la dévoration. La mobilité de Tam Kench est toujours réduite, mais beaucoup moins en fonction du palier de l'ulte. Enfin, lorsqu'il dévore un allié, il peut utiliser son Z. Ce sort est très complet et nous rappelle à quel point Tam était fumé à sa sortie. Il est polyvalent et s'adapte parfaitement en fonction de la situation. Bon, pour ne pas vous laisser dans le flou, je vais très brièvement expliquer pourquoi les ultes suivants sont forts. Pour Gangplank, le sort peut se faire partout et de manière instantanée. La plus-value early est déjà insane, mais l'ultime scale en fonction des stacks de serpents d'argent que Gangplank possède. Il peut les échanger à la boutique. Kha'Zix a aussi un ultime qui évolue au cours de la partie, mais version 10 fois plus vénère que Gangplank. Toutes ces evolves changent drastiquement le playstyle du perso et l'invisibilité fournie par l'actif donne un avantage considérable en trade et en flank. Echo possède un ultime permettant de corriger ses erreurs de placement, de zoner, de se régène et d'infliger beaucoup de dégâts en une action. Pour couronner le tout, le CD de l'ulte est quasi inexistant. Enfin, Malphite était pour moi le numéro 1 du précédent classement car son ulti est très simple, il a beaucoup de range et quasi aucun counterplay. L'outil parfait pour beaucoup de situations comme un flank ou tout simplement pour hard engage en faisant des combos. Vous vous demandez sûrement qui a bien pu remplacer un personnage ayant un ult aussi fort que celui de Malphite, et vous le saurez juste après qu'on ait parlé de l'ultime de Vex, qui méritait presque sa place dans le top 7. Vex envoie son ombre en avant et inflige des dégâts magiques au premier champion ennemi touché. Elle peut ensuite relancer le sort pour se téléporter sur la cible marquée en infligeant encore des dégâts. Enfin, si la cible meurt peu après avoir subi les dégâts de cette compétence, Vex peut relancer le sort quelques secondes plus tard. La seule chose qui fait que cet ult n'est pas dans le classement, c'est ses ratios de base si on prend le sort en lui-même. Mais il a une synergie excellente avec son passif afin de fire le champion ennemi à l'arrivée et de spam ses autres sorts comme un babouin. J'adore ce genre d'ultime car il est original et procède de manière complètement unique. On n'avait jamais vu ce genre de sort auparavant. Jamais. Enfin, numéro 1, Seraphine. Oui, Seraphine, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas parce qu'elle est beaucoup moins populaire qu'elle n'a pas mérité sa place dans le panthéon des ults Brocken. Au contraire. Comme pour Malphite, l'ulte est tellement simple qu'il en est une menace énormesque rien qu'au passage de son niveau 6. Seraphine projette une onde beaucoup trop large et beaucoup trop rapide, ce qui charme les ennemis en zone. Un charme en zone. Tous les champions touchés par l'ulte voient la portée de ce dernier augmenter drastiquement. Enfin, si un allié est touché, il gagne le maximum de notes. Cet ult possède à peu près la même finalité que celle de Malphite. Il est extrêmement simple et le joueur qui utilisera bien cette compétence sera fortement récompensé. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée autant que la précédente. Encore une fois, je vous invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo si vous souhaitez me soutenir. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et vous dis au mois prochain pour la vidéo des meilleurs passifs. Ciao !